8h33 sur RMC et BFM TV. Général Vincent Desportes, bonjour. Vous êtes spécialiste des questions stratégiques. Vous êtes ancien général, bien sûr, professeur aujourd'hui de stratégie à Sciences Po et à HEC. Les sirènes ont à nouveau retenti ce matin en Ukraine. 15 roquettes lancées contre Zaporizhia avec notamment pour cible une école, un hôpital, un bâtiment résidentiel. Et puis cette pluie de missiles hier sur toutes les villes d'Ukraine. Vladimir Poutine qui revendique d'avoir bombardé massivement et Emmanuel Macron qui affirme que la guerre a changé de nature. Est-ce qu'elle a changé de nature et qu'est-ce que ça veut dire ? Alors moi, je serais un peu plus prudent. D'abord, la guerre ne change jamais de nature depuis qu'elle existe. La guerre, c'est l'affrontement armé des volontés. Et on utilise tous les moyens qui sont à disposition. En revanche, ce nouveau bombardement, je parle de celui non pas de ce matin, mais celui d'hier, est quelque part un retour en arrière, une reprise de la guerre de terreur que le président Poutine avait entamée à partir du 24 février. Que nous dit cette frappe ? Elle nous dit en particulier, je ne suis pas mort. Je ne suis pas mort. Vous, les Européens qui m'avez vu enfoncer, qui me dites que je ne peux plus rien faire, je suis en mesure de réagir et de réagir brutalement. Méfiez-vous. Avant de vendre la peau de l'ours russe, méfiez-vous de l'avoir tué. C'est une manière pour Vladimir Poutine de dire qu'il est toujours aux manettes. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que, comme on l'a vu ce matin à nouveau, ces bombardements pendant plusieurs jours ? Jusqu'à quand est-ce que ça peut durer, ces bombardements massifs ? Alors, je dirais qu'il y a un problème logistique pour le président Poutine. Les chiffres qui courent et qui sont probablement fondés nous disent que le président Poutine bénéficiait d'une possibilité de 3000 lancements de missiles tels qu'il les a lancés avant-hier. Il semblerait qu'il en ait tiré à ce jour à peu près 2600. Donc, il a une possibilité de frappe conventionnelle dans la profondeur relativement limitée. Mais n'oublions pas qu'il lui reste un certain nombre d'autres armes. Alors, quand on dit d'autres armes, justement, on va revenir bien sûr sur ce qui s'est passé hier et aujourd'hui sur le pont de Crimée. Mais quand on reste sur cette question, en fait, du crescendo, de l'évolution, de l'accélération ou de l'augmentation des frappes, au fond, vous dites que ce n'est pas un changement de nature ce qui s'est passé hier, c'est juste une reprise des combats. Mais est-ce que s'il y avait un changement d'armes, pour le coup, c'est-à-dire avec notamment ce qui inquiète tout le monde, l'utilisation d'armes nucléaires tactiques, est-ce que là, ce serait un changement de nature ? Là, très probablement. Enfin, la guerre reste la guerre. Mais là, il y a une bascule profonde dans un inconnu que personne ne connaît. Ce serait une rupture du tabou nucléaire qui aurait des conséquences mondiales considérables dans le long terme, mais qui, dans le court terme, pourrait entraîner évidemment une escalade qui pourrait conduire au pire si les dirigeants des deux côtés ne conservaient pas une certaine sérénité par rapport aux événements. Général Vincent Desportes, vous nous dites à l'instant qu'en termes de munitions pour ce genre de bombardements et de roquettes, il y a quand même une limite dans l'arsenal de Vladimir Poutine. En revanche, est-ce que l'arsenal nucléaire est suffisant pour véritablement faire des attaques ? Naturellement. Le président Poutine dispose d'environ 6 000 têtes nucléaires. La majorité d'entre elles, c'est-à-dire 4 000 sur les 6 000, sont des bombes thermonucléaires d'une puissance absolument considérable et qui, à ce stade, ne sont pas envisageables. Mais il dispose, dit-on, de l'ordre de 2 000 têtes tactiques qui, elles, peuvent être utilisées à tout moment. Je ne dis pas du tout que ce soit une probabilité, mais c'est une possibilité dont les dirigeants occidentaux doivent toujours tenir compte. Là, en l'occurrence, dans les missiles, parmi les missiles qui ont été lancés hier, certains l'ont été depuis ce que les Occidentaux croient savoir être des drones iraniens. Oui, effectivement. Depuis le début du mois de septembre, les Russes utilisent des armes qu'ils ont achetées, enfin, qu'ils se sont procurées auprès des Iraniens, qui sont des drones, il y a des grands et des plus petits, mais qui, si vous voulez, contribuent à pallier la difficulté qu'ils ont à utiliser leurs avions, puisqu'ils n'ont pas du tout la supériorité aérienne. Et on sait que tout avion russe qui sort au-dessus du champ de bataille a des chances importantes d'être détruit. Évidemment, avec les drones, le risque est tout aussi important, mais il n'y a pas mort d'homme. Quand vous parlez de ce bouclier anti-aérien, on sait que l'Ukraine bénéficie d'un bouclier anti-aérien solide, mais les Américains hier, par la voix notamment de Joe Biden, ont affirmé qu'ils étaient prêts à contribuer davantage encore à ce bouclier anti-aérien. – Ça me paraît raisonnable. Il est clair que le bouclier n'est pas parfait. La frappe d'avant-hier, ou d'hier, plutôt, nous l'a montré parfaitement. Et donc, que les Occidentaux continuent, renforcent ce bouclier, me semble une bonne chose. On parle du dôme d'acier, par exemple, sur Israël. Il est évident que l'objectif à atteindre, mais qui ne sera pas atteint, parce qu'Israël et l'Ukraine sont deux pays de taille considérablement différentes, est l'objectif que les Occidentaux vont chercher à réaliser. Mais ceci dit, un pays qui est protégé est encore plus dangereux. Évidemment, si je ne risque plus d'être frappé, alors je peux frapper plus fort. Et on voit bien même que la protection par elle-même est aussi une démarche d'escalade. – Quand vous dites une démarche d'escalade, est-ce que ça veut dire que si les Ukrainiens acceptaient l'aide américaine substantielle sur le bouclier, ils prennent le risque, du coup, eux-mêmes, de franchir une marche, et donc d'encourager Vladimir Poutine à en franchir une autre ? – Alors, je ne sais pas si ce bouclier, qui est loin d'être établi aujourd'hui, ça prendra forcément beaucoup de temps, et ça laisse encore beaucoup de temps au président Poutine pour frapper, est-ce que cela entraînait des remarques beaucoup plus violentes de la part de Poutine ? – Mais on voit bien qu'on est dans une démarche d'escalade. Tous les matins sur votre écran, on voit l'OTAN répond, Poutine répond, etc. On répond en permanence, nous sommes bien dans une démarche d'escalade. Or, je dois rappeler que le but de la guerre, ce n'est pas la guerre. Le but de la guerre, c'est la paix. Le problème de cette guerre, c'est que la grande stratégie manque. Que voulons-nous après cette guerre ? Je rappelle que l'instinct guerrier est indispensable à l'homme qui fait la guerre, mais l'homme d'État qui se laisse prendre par l'instinct guerrier court à sa perte. Et donc, il serait absolument important aujourd'hui, non seulement d'aider, évidemment il faut le faire, et absolument, et tous les jours, l'Ukraine, mais en même temps avoir une grande stratégie, comprendre ce qu'on attend à la fin de cette guerre. Et je le rappelle, les Occidentaux, qui non seulement condamnent tous les bombardements d'hier, ont demandé à ce que le G7 se réunisse en urgence aujourd'hui. Je parlais à l'instant des drones iraniens, et donc du lien avec l'Iran. Je voudrais aussi qu'on parle de la Biélorussie, puisque de manière très officielle, hier, Vladimir Poutine a annoncé que la Biélorussie allait elle-même rentrer dans la guerre. La Biélorussie ne s'est pas exprimée, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça, pour le coup, c'est aussi un tournant, puisqu'ils seront deux, donc, à mener officiellement la guerre contre l'Ukraine ? Alors, est-ce que c'est un tournant ? Je ne sais pas. D'abord, il est clair que Poutine est en train de rassembler ses cartes, parce qu'il est quand même assez isolé, on le sait bien. Bon, et évidemment, la Biélorussie vassale de la Russie va s'aligner sur la position. Maintenant, en termes militaires, l'armée biélorusse n'est pas grand-chose. Je dirais que c'est une petite armée qui est mal équipée de matériel ancien, qui n'est pas entraînée et qui n'est pas du tout aguerrie. On voit donc que si elle était engagée demain matin face aux troupes ukrainiennes qui étaient, elle, aguerries et très bien équipées, elle aurait encore plus à souffrir que l'armée russe. Cependant, faisant peser une menace depuis le nord, cette menace éventuelle va contraindre l'état-major ukrainien à maintenir un certain nombre des forces relativement importantes au nord, forces qui pèsent d'autant moins au moment où les Ukrainiens voudraient pousser leur contre-attaque vers l'Est. Donc ça veut dire que la participation plus active de la Biélorussie à cette guerre n'est pas uniquement comme une sorte d'arrière-base pour la Russie. Ça va en fait prendre en tenaille, obliger l'Ukraine à faire face à de nombreux fronts, à un front plus élargi, plus étendu. Il est clair, évidemment, mais je pense que les Américains et les Occidentaux, dont la France, vont aider les Ukrainiens à savoir ce qui se passe véritablement en Ukraine. Et tout le monde va avoir les yeux braqués sur l'axe Minsk-Kiev pour voir ce qui peut se passer effectivement. Bien sûr. L'autre possibilité, tout simplement, et je crois que c'est en train de se faire, c'est que l'armée biélorusse donne une partie de ses équipements à l'armée russe, puisqu'on le sait, l'armée russe vient à en manquer. Elle aurait, dit-on, et c'est probable, perdu plus de la moitié des chartes de combat dont elle disposait le 23 février dernier. À l'instant, la ministre des Affaires étrangères française, Catherine Colonna, dit qu'il faut lancer un avertissement à Minsk. Ça veut dire quoi dans le langage guerrier, lancer un avertissement ? Écoutez, pour l'instant, on voit bien que les avertissements sont horaux. Qu'est-ce que vous voulez faire ? On ne va pas aller faire la guerre contre la Biélorussie alors que rien ne s'est passé. Qu'on lui dise, attention, si vous rentrez dans la guerre, vous rentrez dans un jeu dangereux, on peut toujours lui dire. Mais je pense que la Biélorussie le sait parfaitement. Qui a détruit le pont de Crimée ? Est-ce que ce n'est pas aussi ça la clé de ce qui s'est passé hier, de ce qui se passe aujourd'hui ? Alors, il y a deux versions dans cette affaire-là. Il y a deux versions. Il y a une version ukrainienne qui prétendrait que c'est le président Poutine qui a détruit son pont de manière à justifier les frappes d'hier. Bon, il n'a besoin de rien pour justifier les frappes, d'accord ? Et par contre, en détruisant non pas le pont, mais ça aurait pu se passer comme ça, la moitié de ce pont, il a diminué par deux toute la logistique qui passait et qui allait vers le front de Kherson. Or, il a profondément besoin de cette logistique. Donc, il est plus que probable, évidemment, que cette attaque ait été ukrainienne, ce qui ne surprend personne, puisque le président ukrainien s'est donc donné la Crimée comme objectif et lui, à ce stade, ne s'interdit aucune action militaire dans ce qu'il considère légitimement d'ailleurs et légalement d'ailleurs comme appartenant à l'Ukraine. Kiev ne revendique pas l'attaque de ce pont ? Ça ne vous surprend pas ? Alors, non, ça ne me surprend pas parce qu'il a déjà frappé, en Russie, il n'a pas revendiqué. Il a déjà frappé, je crois, par trois fois en Crimée, il n'a pas revendiqué. Donc, il ne revendique pas pour ne pas en rajouter, bien sûr. Si, en effet, ce sont les Ukrainiens qui ont fait sauter le pont de Crimée, alors ça veut aussi dire qu'il y a une faiblesse de la part du régime de Poutine à ne pas avoir su sécuriser l'accès au pont. Non, mais qu'il y a une faiblesse absolument. On sait bien l'état de décrépitude dans lequel est l'armée russe aujourd'hui. On ne peut pas douter que les systèmes de sécurité, les systèmes policiers soient également aujourd'hui en grande difficulté. On ne peut pas envoyer ces policiers derrière chaque insoumis russe qui ne veut pas être mobilisé et avoir un système qui fonctionne parfaitement. Il y a des fissures extrêmes en Russie aujourd'hui et cette faille-là ne peut pas véritablement surprendre. Il y en a d'autres qui seront exploitées à chaque fois que ce sera possible par M. Zelensky et son armée. Quand vous dites qu'il y a des fissures, il y a des failles, il y a une forme de décrépitude, c'est vous qui utilisez le mot, à propos de l'armée russe, est-ce qu'on peut dire que l'armée russe est en train de perdre, même si elle a ses soubresauts comme on l'a vu hier ou comme on le voit encore ce matin avec ses missiles ? D'abord, je crois que quand on parle de guerre, il faut être raisonnable. C'est-à-dire que nous allons de surprise en surprise aujourd'hui. Néanmoins, il n'en reste pas moins que l'élan, la fougue, la volonté, le courage sont du côté ukrainien et que les progrès tactiques de l'armée ukrainienne sont absolument considérables. Est-ce à dire que l'armée russe va s'effondrer ? C'est possible. Et le contraire est tout à fait possible. Ce qui est sûr, c'est que... On ne sait pas. Au moment où on se parle, général Vincent Desportes, on ne peut pas dire qui a l'avantage. Si, on peut dire que l'armée ukrainienne a l'avantage. Mais ce qui ne veut pas dire que l'armée russe va perdre. Et c'est d'ailleurs probablement un pari de M. Poutine qui, dans l'histoire de la Russie, c'est des défaites au départ. Et la grande guerre patriotique en est un exemple. Au début, je perds. Et puis nous sommes russes, nous sommes forts, nous nous ressaisissons et nous attaquons. Et je pense que le pari du président Poutine est de tenir jusqu'à l'hiver et puis tout l'hiver de manière à pouvoir repartir et là profiter du caractère gigantesque de son pays pour arriver à conduire cette guerre. C'est pour ça que le président Poutine n'est pas prêt de rentrer dans les négociations. Parce que d'abord, il joue sa vie. Et parce que d'autre part, il pense qu'il a encore ses chances. C'est le syndrome du parieur. J'ai tellement misé que je ne peux pas arrêter aujourd'hui. – Général Vincent Desportes, on parlait à l'instant du pont de Crimée. Il y a eu aussi cette pipeline Nord Stream 2 qui a donc subi un certain nombre d'explosions qui l'ont donc rendu impraticable. Est-ce qu'on en sait plus sur l'évolution de cette enquête, sur qui aurait s'abordé le Nord Stream ? Et est-ce que c'est une des clés là aussi pour comprendre ? – Alors à ma connaissance, on n'en connaît pas plus. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas l'affaire du plongeur Toto qui va plonger. C'est très compliqué. Même trouver, c'est des pipelines qui sont très protégés. Donc c'est évidemment une opération militaire bien conçue et bien orchestrée qui n'a pu être conduite que par un État disposant de ses moyens. Il est vraisemblable que ce soit la Russie, mais aujourd'hui, personne ne peut l'affirmer. Ça restera pendant longtemps probablement, non pas un mystère, mais quelque chose d'un élucidé, comme la frappe du pont de Crimée, très probablement. – Mais quel pourrait être l'intérêt de la Russie de s'aborder son propre matériel ? – Eh bien c'est la même chose, c'est la terreur. C'est de dire « moi je suis capable de tout ». Vous savez, ce qu'on craint, c'est le fou, le fou. Et on a parlé hier d'attaques sur le territoire allemand. Il est dans la nature de la guerre. Nous parlions de nature au début de notre dialogue. Il est dans la nature de la guerre de s'étendre, de s'étendre verticalement, ça s'appelle l'escalade, et de s'étendre horizontalement. Puisque je ne peux pas déboucher face à face dans un affrontement conventionnel, je pars à droite et à gauche pour essayer de contourner la puissance de l'ennemi. C'est vrai de toutes les guerres et de toutes les nations qui ont fait des guerres. – Général, je le disais, les Occidentaux condamnent tous, ont réuni en urgence le G7. Emmanuel Macron, lui, a parlé dès hier au président Zelensky. Il a réuni un conseil de défense restreint hier. Est-ce que, sans forcément en avoir conscience ou sans qu'il y ait des limites ou des échelons précis, nous pourrions être en train de glisser dans la guerre ? – Écoutez, nous sommes, on l'a dit, dans une escalade et on glisse doucement. Et c'est pour ça que l'attaque d'hier, est-ce qu'elle a véritablement... L'attaque du pont de la Crimée, du pont de Kersk, est-ce que c'est quelque chose qui a véritablement été apprécié par les Américains et les Occidentaux ? Ça n'est pas sûr. Parce qu'on voit bien, c'est pas un jeu, c'est la politique normale de M. Zelensky d'essayer d'attirer les Occidentaux derrière lui. Il n'est fort que par les Occidentaux. Donc il faut les amener à s'engager toujours davantage. Mais j'espère que ceux qui sont chargés de la grande stratégie savent bien qu'on ne peut pas aller trop loin et que l'important, ça n'est pas de réfléchir à l'acte tactique ou à l'acte de destruction, mais encore une fois, de savoir ce qu'on veut. Et là, la grande tristesse, c'est quoi ? C'est que l'Europe n'existe pas. L'Europe n'a pas de vision de cette guerre. L'Europe n'a pas de grande stratégie. Oui, nous sommes plus forts, mais nous sommes encore plus désunis qu'avant la guerre. Et hélas, parce que nous ne sommes pas un acteur géopolitique, eh bien, nous sommes sous l'empêche maintenant. Avec des questions qui parfois se posent, et je la posais d'ailleurs la semaine dernière ici même à Thierry Breton, le commissaire européen, la question d'une armée européenne lui-même, appelée en tout cas à ce qu'il y ait une forme de défense européenne. Général Vincent Desportes, est-ce que le changement de nature, il pourrait être aussi dans l'appréciation de la Russie ? J'en veux pour preuve le fait que l'Estonie se prépare à reconnaître officiellement la Russie, non plus comme un État tout court, mais comme un État terroriste. Est-ce que ça, c'est une autre approche et ça peut justifier de s'attaquer à la Russie autrement ? Vous savez, on est dans de la sémantique. Que les pays baltes considèrent la Russie comme le premier ennemi et comme un voisin extrêmement dangereux, c'est parfaitement normal. Après, vous pouvez donner les noms d'oiseaux que vous voulez. Ce qui reste dans le monde, ce sont les rapports de force. Que pouvons-nous faire de plus ? Est-ce que les Français sont prêts à sacrifier Paris pour Kharkiv ou pour Kherson ? Non. Est-ce que les Américains sont prêts à sacrifier New York ou Washington pour Kherson ? Non. On voit bien qu'on a une limite à notre engagement. Il est clair que les pays baltes, les Polonais, etc. Ils sont immédiatement menacés. Ils sont menacés, mais ils ont intérêt à ce que l'armée russe aille dans ce laminoir. Parce que c'est l'occasion ou jamais pour eux de faire en sorte que la Russie ne les menace plus. Et on les comprend parfaitement. Mais Général, quand vous parliez tout à l'heure de cette inquiétude qu'il y a eu en Allemagne sur d'éventuelles attaques sur le sol allemand, on sent aussi l'inquiétude en Belgique, par exemple, puisqu'ils ont là-bas le siège de l'OTAN sur une attaque directement en Belgique. Est-ce que, au moment où on se parle, il peut y avoir des inquiétudes sur le fait que notre territoire français puisse être menacé, soit par des bombardements, soit peut-être déjà maintenant par des cyberattaques, quand on voit des cyberattaques qui se multiplient sur les hôpitaux, sur le département de Seine-Marie-Timière. Est-ce qu'on a des explications ? Est-ce qu'on sait si, de manière sûre et certaine, la Russie n'est pas derrière ? Est-ce que ça pourrait être un des moyens d'être sur notre sol ? Je pense que c'est tout à fait probable, si vous voulez. Encore une fois, c'est dans l'hybridation de la guerre. Toute guerre s'hybridifie à un moment donné. Et je rappelle que cette guerre de terreur, menée par le président Poutine, elle frappe les Ukrainiens très durement. On l'a vu hier. Mais on n'est pas dans une menace de terreur vis-à-vis des Européens. Mais il veut les faire grelotter. Donc aller attaquer les infrastructures, etc. Ça fait partie de la stratégie globale de M. Poutine. Il faut toujours penser que son ennemi est intelligent. Il n'est pas rationnel comme nous, mais il a une rationalité. Et son objectif est de faire s'effondrer la volonté occidentale de soutien à l'Ukraine. Et il le fera par tous les moyens possibles. Et il le fera en utilisant des attaques que nous ne pourrons pas déceler. Dans la majorité des cas, il est clair que les cyberattaques font partie de cette possibilité. De l'arsenal dont Vladimir Poutine n'hésitera pas ou n'hésite peut-être déjà pas à faire usage. Général Vincent Desportes, merci pour toutes ces précisions ce matin. Vous ne rediriez pas, comme Emmanuel Macron, qu'il y a un changement de nature dans la guerre, mais en tout cas qu'on est en effet dans une forme d'engrenage. Merci d'avoir répondu à mes questions. Il est 8h52 sur AMC BFM TV.